bienvenue sur ma chaîne youtube j'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira marahbais si vous voulez que vous faites, et inshallah c'est tout à l'heure pour vous aider marahbais vous pouvez vous aider à vous aider à vous aider à vous aider alors la recette d'aujourd'hui c'est les recettes d'aujourd'hui généralement qui bda ramdani nassaf parce que l'âche n'a bda ou na'ya ou chefa du malaké donc on fait une petite pause soit des rôtis soit des omelettes ou des trucs vraiment très légers je voulais partager avec vous la recette que j'ai donc c'est les escalopes de poulet ou du blanc de poulet ou les aiguillettes de poulet en sauce la sauce elle est particulièrement bonne parce qu'on dirait la tomate séchée donc des aiguillettes de poulet ou de l'escalope qu'on coupe en lanière des échalotes la tomate séchée sinon la tomate en boîte paprika poivre sel la crème liquide les champignons ou un peu de fromage l'idéal c'est d'avoir du parmesan j'ai fait un autre fromage donc on saisit le poulet tout sera bien c'est un wok parce que c'est un wok mais il y a la sauce alors que nous voici le wok que je trouvais de la sauce au fond on fait revenir nos aiguillettes très bien on les fait bien saisir je vous fais la tomate séchée voici la tomate concentrée la tomate la saveur elle se rapproche plus de la tomate séchée donc une fois que les escalopes elles ont été bien saisies à feu à feu vif là on va juste saler et poivrer de côté soit les oignons soit les échalotes un gros oignon sinon 4 échalotes le jus qui est resté je vais déglacer un tout petit peu la poignée le sucre on va juste assaisonner sinon la tomate concentrée il dit un goût magnifique rien à envier le goût taosmo un peu d'ail voilà j'ai fait revenir tout ça doucement les arômes tout simplement je préfère ce mode de cuisson je fais saisir les viandes un peu l'oignon se caramélise un tout petit peu notamment dans la cuisson dans le boulet une fois que je fais la tomate la tomate avec la paprika ou que la maison on va mettre l'acry on va mettre les champignons en gros parce que on a les champignons et on va corriger le saisonnement et une fois que tu vas mettre bien quand tu vas mettre bien on va corriger bien juste tu vas mettre l'eau donc la sauce elle s'évapore c'est la sauce c'est le fait de déglacer ça nous donne vraiment un goût exceptionnel parce qu'on veut quand même une sauce qui est assez réduite parce qu'on veut une sauce qui est assez réduite parce qu'on veut la crème liquide c'est l'équivalent de 200 même pas 150 ml au lieu de dire le parmesan parce que quand même le parmesan râpé il a vraiment un effet la sauce de l'onctuosité incroyable donc il a comme le parmesan râpé toujours le parmesan cuisine c'est un fromage frais de cuisine assaisonné échalote oignon c'est un peu le genre le tartare boursin tartare échalote oignon échalote ciboulette pour que je reste un peu dans les saveurs le plat il se réduit parce qu'après il va il va se réduire le plat la sauce elle va se réduire on couche tout à ça il compte quand même la sauce il compte quand même après et bien sûr on n'oublie pas on est dans les saveurs italiennes on n'oublie pas le basilic le basilic surgelé l'idéal c'est d'avoir du frais mais bon on fait avec les moyens du boire je vous assure que vous allez l'adopter comme je l'ai adopté moi aussi donc franchement elle est très très bonne une réduction c'est un peu une sauce fromagère c'est un peu une sauce fromagère qu'on le veuille ou pas c'est quand même une sauce fromagère moi c'est rien à dire le truc et je l'accompagne soit les pommes de terre soit les pommes vapeur c'est vraiment très très bon au fait c'est un accompagnement parmi tant d'autres moi je l'aime bien parce que franchement il est bon et en plus il présente bien voilà je l'ai servi avec des petites des raviolis comme ça tomates mozzarella à l'intérieur chez les tomes des fraîches on l'a accompagné c'est un plat c'est un plat qui est très simple aujourd'hui aujourd'hui je ne me suis pas raté je ne me suis pas plutôt foulé la rate vraiment dans la simplicité ou et je reviendrai demain peut-être avec une recette sucrée d'accord assez originale donc je vous dis et je vous dis à demain si Dieu veut c'est parti Sous-titrage FR ?